La laideur, c'est toujours le décalage, l'écart, l'absence d'une image contrôlée de la personne. Certains pourraient dire que je suis moche, même si d'autres pourraient dire que je suis beau. C'est leur comportement qui est moche. Je trouve que ces crocs à talons avec leur couleur criarde sont très moches. Ce que je trouve moche, c'est le manque de proportion. Donc, c'est ça, moche. Et beaucoup d'autres choses encore. La beauté, en revanche, est rapide à définir. C'est quand les proportions et les symétries sont respectées. Point barre. En fait, c'est d'un ennui terrible. Et pourtant, personne n'a envie d'être laid. Nous avons rencontré des gens qui se décrivent comme laid ou qui sont considérés comme tels par les autres. Des artistes qui ont développé une puissance extraordinaire à partir de ce qui est apparemment un défaut et qui parviennent même à en tirer profit. Salut et bienvenue dans Twist. Une belle émission sur les avantages d'être laid. Ça semble d'abord totalement paradoxal, mais ce n'est pas le cas. Nous allons le découvrir ici. Musique Elle a un grand nez, du poil au menton, et sa tête a une drôle de forme. C'est une femme qui sera toujours regardée de travers. Elle est laid, dira-t-on. Musique L'artiste embourgeoise Mojtari Hilal a commencé par dessiner cette façon dont elle est perçue par l'autre. Cette caricature d'elle-même. Et elle a écrit là-dessus. Son livre s'intitule Leder. Ses lectures se font presque à guichet fermé. Apparemment, elle a réussi quelque chose de très spécial. C'est un livre très intime. Et en même temps, très politique sur les défauts physiques et sur les cases dans lesquelles, pour cela, la société vous range. Musique Je suis Mojtari Hilal, je suis artiste et auteur, et je veux apprendre quelque chose de ma peur de la laideur. Ça a commencé à la puberté. En public, elle est définie comme laide. Et si ouvertement qu'elle commence à avoir honte d'elle-même. Musique On entend des insultes, des commentaires, il y a des regards. Par exemple, gueule de cheval. Et avec la pilosité du corps, ça devient gorille ou singe. Maintenant, je revois ces photos de mes 14 ans avec un regard d'adulte. Et bien sûr, je ne vois pas une vilaine gueule de cheval. Je vois juste un enfant. C'est tragique de voir quel dégoût de moi-même j'avais à l'époque en les regardant. Une photo d'elle, jeune, froissée rageusement, devient la couverture de son livre. C'est la première incarnation tangible de sa douleur. Des années s'écoulent avant qu'elle ne se laisse à nouveau prendre en photo. Puis, ce sont surtout des selfies qu'elle repeint, copie, repeint encore. Ce sera sa façon artistique de se détacher de cette image de laideur qui fait aussi partie de son histoire familiale. Oui, ma sœur s'est fait opérer pour devenir plus belle. Pour se débarrasser de son vilain nez. Et au moins à partir du moment où ma sœur aînée s'est fait opérer du nez, ce nez qui ressemblait au mien, je me suis posé la question « Est-ce que je dois faire ça, moi aussi ? » « Est-ce que c'est l'étape logique pour devenir plus féminine, plus belle ? » Quand ma sœur aînée s'est fait opérer le nez, j'ai eu l'impression que ma famille avait été castrée. Le jour où j'ai reconnu mon nez et que je me suis juré que je le porterais non pas comme un fardeau, mais comme un héritage, ce jour-là, j'ai repris le contrôle de mon image. Enfant, Mojtari Hilal et sa famille sont venues d'Afghanistan à Hambourg, où elle a grandi et a fait l'expérience du rejet simplement à cause de son nez, de la pilosité de ses bras, de ses jambes et de sa lèvre supérieure. Elle a compris que la laideur est un concept. « Avant qu'il y ait la laideur, il y avait la haine, la haine de ceux qui étaient au pouvoir, par exemple, qui cherchaient des raisons, après coup, pour justifier le fait d'exploiter et d'exclure les gens. C'est là qu'intervient la laideur. Vous développez une image très exclusive de l'être humain, où la laideur est liée au fait que les gens ne sont probablement pas assez bons. Ils ne sont pas assez humains. Ils ne sont pas assez développés. Et cette laideur peut conduire à l'anéantissement, comme nous l'avons vu dans l'histoire. Elle peut conduire à la déshumanisation, qui conduit finalement à ce que les gens soient réduits en esclavage ou stérilisés. Il y a tout ça dans la laideur. À partir de dessins, de poèmes, de souvenirs très intimes et d'analyses historiques, Mojtari Ilal a créé un collage sous forme de livre dans lequel elle tente de sonder sa propre laideur supposée et le système qui la sous-tend. Elle a également fait des recherches sur TikTok, cette gigantesque archive de l'autopromotion et du doute de soi. Ce que j'ai aussi remarqué avec horreur, c'est à quel point ces modes ou ces défis superficiels et ludiques, où vous mesurez votre nez, la symétrie du visage, etc., reviennent en fait à des images qui proviennent de la théorie de la race. Ce sont toutes des mesures qui proviennent de théoriciens de la race ou de livres d'anatomie déshumanisants et que nous pouvons retrouver de manière si ludique sur TikTok, jusqu'à nos jours. Comment pouvons-nous nous détacher de ce point de vue ? Abandonner les faux idéaux et que faut-il pour y parvenir ? Dans son livre, Mojtari Ilal met tout cela en scène dans une sorte d'auto-expérimentation. Elle propose un plan et commence presque à la place des autres à faire la paix avec sa propre laideur. J'essaye de parvenir à une réconciliation à la fin du livre. Mais bien sûr, c'est utopiste. Ce sont des manières de voir devenues habituelles, des souvenirs dont on ne peut pas se débarrasser du jour au lendemain. Dans la vie de tous les jours, je retrouve toujours les mêmes tensions, les mêmes inhibitions. Pour moi, désapprendre la laideur, c'est un rappel quotidien des traditions violentes, des idéaux de beauté et du fait que je ne veux pas y participer. Je vais rencontrer un homme qui a fait un pas de plus. Il a exposé son visage, prétendument laid en public, et en a fait une carrière. Enfant, il a souffert de la façon dont son apparence lui était renvoyée. Mais par la suite, c'est justement de ça qu'il s'est servi, pour lui-même et pour les autres. Il a rendu sa laideur visible au public, en tant qu'Hugly modèle pour Calvin Klein ou Diesel. Grâce à lui, c'est devenu classe de ne pas être beau. Il a quitté Berlin pour un village tranquille près de Hambourg avec l'agence Miss Fit Models qu'il a fondée pour des gens comme lui. Un annuaire de plus de 300 personnes qui ne correspondent pas au canon de la beauté. Bonjour, je m'appelle Del. Je suis le fondateur et le propriétaire de Miss Fit Models, une agence qui regorge de jolis modèles comme moi. Salut Del. Salut. Ravi de te rencontrer. Une tasse de thé, ma chère ? Bien sûr. C'est très cliché, mais j'aime ça. Alors dis-moi d'abord comment tu es rentré dans le monde de la mode ? C'est un autre monde que celui d'où je viens. Je viens du mauvais côté de Londres. J'ai grandi sans espoir, sans perspective. Je n'allais pas beaucoup à l'école parce que j'avais des problèmes avec les professeurs et l'autorité. Et comment es-tu devenu mannequin ? A la base, j'ai été arrêté dans la rue il y a très longtemps à Londres. J'étais jeune et beau par un photographe de mode qui s'appelait David Sims. Et il m'a demandé s'il pouvait me prendre en photo. Je me suis dit que c'était un peu bizarre. Donc je lui ai juste dit est-ce que vous allez me payer ? Est-ce que je peux garder les habits que j'ai ? Il a dit oui. Alors on a commencé à prendre des photos. Voilà, pour Vogue et pour les marques. Davis, Diesel. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier shoot pour Calvin Klein. J'aime cette photo. C'est vraiment cool. C'était en 95. 1995. Et tu es fier de celle-là. Tu trouves que j'ai changé ? Non. C'est tellement cool, tellement iconique. C'est vraiment une photo emblématique. Ça, c'est un autre boulot que j'ai fait à l'époque. Un voyage gratis à New York et un petit tour en hélicoptère. C'est génial. Et qu'est-ce que tu as pensé quand ils t'ont choisi pour les photos ? De base, j'ai un look différent. Je ne ressemble pas à quelqu'un d'autre avec mes cheveux longs et gras, mes mauvaises dents. On ne voit personne comme moi dans la rue. Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'être maquillé, d'être mignon, toute cette daube. Ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas. Et comment tu te vois ? Tu te vois comme laid ? Je me vois comme je suis. Je ne me soucie pas de ce que les autres pensent. S'ils veulent me voir comme laid, c'est leur problème. C'est clair que quand j'étais plus jeune, j'étais harcelé. On se moquait de moi. Adolescent, je me renfermais. Et ensuite, j'ai essayé de me trouver. Et vers les 20 ans, je me suis trouvé en m'en foutant complètement et en m'entourant de gens qui m'acceptaient pour ce que j'étais. Mais quand tu choisis tes mannequins, qu'est-ce que ça veut dire un mannequin moche pour toi ? Le mot pour dire moche en allemand, c'est très dur. Hesslich, détestable. Mais ugly en anglais, ça veut dire tout un tas de choses. Ça peut vouloir dire moche moralement, oui. Mais ce qui est moche pour moi, c'est quand quelqu'un est un connard, voilà. La beauté, ça vient de l'intérieur. Il y a une lumière. Et là, on peut devenir un personnage. Et c'est ça que je recherche. La personnalité et la confiance. C'est ça qui fait un bon misfit modèle. Donc, jetons un oeil sur tes modèles. Parle-moi de tes modèles. Alors, attends un peu. Ça, c'est Marlon. Oui, il est excellent. Très spécial. Et ça, c'est Marina. Elle est bodybuilder. Oui, c'est son look. Si tu as besoin d'une personne petite et turque, voilà. Cette fille est très bien. C'est Yasmine. Elle est comédienne. Elle est très bien, Yasmine. Super. Oui, Yasmine. Donc, pour toi, quel avantage peut avoir la laideur par rapport à la beauté ? La beauté, ça se vend toujours. Tout le monde aime un joli papillon, tu vois. Ça se vendra toujours. Mais parfois, on a besoin de quelqu'un auquel les consommateurs peuvent s'identifier. On n'a pas besoin d'un beau gage en Georges Clooney comme mannequin pour une publicité sur le bâtiment. Il faut quelqu'un qui a un petit ventre à bière et qui a l'air de pouvoir manier des outils. Voilà. Et tu penses que c'est juste le début, cette tendance ? Ce n'est pas le début à proprement parler, mais il y a vraiment une tendance actuelle. On essaie de mettre en avant la diversité et l'inclusion. Mais c'est juste une question de mode. Les gens se jettent là-dessus pour montrer à quel point ils sont pour l'inclusion et la diversité. Mais en fait, il y a encore de la discrimination dans ce pays. Et il y en aura toujours. On ne la supprimera jamais. Mais on peut essayer d'aider les gens et on peut essayer d'avancer. Et c'est ce que je fais. Je ne suis pas là parce que c'est une tendance de la mode. J'étais là avant et je serai là après. Alors, Phélène Blanke ? Merci pour le thé. Non, pas de problème. Elle aussi veut carrément changer nos habitudes visuelles et ce depuis près de 50 ans, avec sa photographie qui va à l'encontre de la beauté. Cindy Sherman est l'une des artistes les plus importantes et les plus célèbres de notre époque. Aujourd'hui, on peut voir son oeuvre dans une grande rétrospective à la collection Falkenberg, ici, au Dijstorhallen de Hambourg. L'exposition s'appelle Anti-Fashion. Cindy Sherman remet en question la beauté idéale, la ridiculise, la dénonce. Elle est toujours son propre modèle, outrageusement maquillée ou dans des vêtements de créateurs qu'elle porte en taille mannequin et qui font de son corps une caricature. Enfant, déjà, elle ne voulait pas être belle, mais laide. La valeur de la laideur est devenue le thème de sa vie. Elle a commencé par un scandale, en photographiant des mannequins couvertes de sang dans des tricots très chics. La campagne n'a pas été publiée comme prévue dans Vogue. On ne crache pas dans la soupe de la publicité. Mais depuis, elle reçoit justement ce genre de commandes qui remettent en cause la beauté classique véhiculée par la mode. La vision de Cindy Sherman de l'Anti-Fashion et son regard sur les gens, y compris leurs vêtements et leur environnement, n'ont pas seulement influencé le monde de l'art, mais aussi la source même de son inspiration, la mode. L'idée de la laideur dans la mode n'est pas un phénomène nouveau, mais avec la tendance ugly chic, elle vient de franchir un nouveau degré. Nous avons rendu visite à un collectif d'artistes à Berlin qui créent sciemment des vêtements inesthétiques et nous avons étudié la carrière fulgurante de la chaussure peut-être la plus laide, mais pour le moment la plus demandée au monde. Vous pouvez revenir à votre vie régulière ou vous pouvez connaître la vérité sur l'univers. Dans Barbie, la superproduction de l'été, les Birkenstock sont le symbole de la crise existentielle du rôle titre. Pourtant, la marque allemande de chaussures médicales fait depuis longtemps partie intégrante de la haute couture. Elle est même depuis peu cotée en bourse. Comment une chaussure aussi laide a-t-elle pu connaître un tel succès ? Je crois que là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. A savoir que l'aspect fonctionnel très fort des Birkenstock, très fort aussi pour les crocs, c'est-à-dire bon marché, pratique, sain, leur a donné une sorte de label esthétique. Et c'est cela qui en fait justifie son prix et aussi son entrée dans la haute couture. C'est un style qui a son prix. Au fond, les gens beaux et riches montrent qu'aucune règle même esthétique ne s'applique à eux. La nostalgie du beau et du bien, c'est sympa, mais c'est lassant. Ça tient probablement au fait que nous, en tant que société, considérons facilement que le beau est plutôt kitsch et mainstream, que le beau est conventionnel. C'est pourquoi on trouve ça excitant de rechercher à perturber cette beauté, à lui opposer quelque chose ou à la faire briller sous une autre lumière. Et je pense que l'attrait de la laideur comme son succès dans la modernité vient de là. Les Birkenstock ne sont pas les seuls à faire fureur. C'est pareil pour les crocs, les hug et les grosses baskets. À l'air où l'on balaye les écrans à toute vitesse, la laideur présente un avantage considérable. Comme la laideur brise les conventions, elle provoque naturellement un choc qui peut se transmettre dans un laps de temps très court, tout en laissant une impression durable. Il vous faudra sans doute beaucoup plus longtemps pour reconnaître l'harmonie parfaite d'une belle chaussure qu'il ne vous en faudra pour reconnaître des crocs super moches. Carré, noir, fonctionnel et informe. Le contraire de beau, le duo de designers Beast crée exclusivement des vêtements carrés. Parfois, on se moque de nous. Ça dépend toujours de la classe sociale. Par exemple, nous avons reçu un très bon accueil en Russie. Ils l'ont évidemment accueilli différemment à cause de leur expérience avec des gens comme Malevich. Ou encore au Japon, où ils ont le kimono. Finalement, le kimono n'est rien d'autre qu'un rouleau de tissu. En fait, ce rouleau de tissu est juste coupé et ensuite, il est posé et plié. C'est à Berlin que les deux artistes se sont rencontrés il y a plus de 10 ans. Je m'appelle Silvio Scheller et je suis styliste de mode. Je m'appelle Mirko Hinrich, je suis architecte. Le terme mode est trop réducteur pour ce que fabrique Beast. Il s'agit plutôt de concept, de style, d'un art corporel. Où se situe donc la différence des créations de ce duo ? La grande différence, c'est qu'on n'utilise plus de patron. À un moment donné, nous avons opté pour le carré et pour un design qui n'est pas déterminé par le corps. Ça se crée d'abord tout seul et ensuite seulement un corps le remplit. Ce qui est passionnant dans ce travail avec le carré, c'est qu'il faut sans cesse réfléchir à ce que le carré pourrait faire de plus. Je le coupe ici, je le replie, on a déjà quelque chose. Je mets une fermeture éclair à l'intérieur, voilà, et ensuite je l'enroule autour d'un corps. Un jour, les gens comprendront. Mais il est naturel qu'au début, ce soit comique, singulier, étrange. Mais si on l'essaye, si on le porte, peut-être qu'on le comprendra mieux. Les créations de Beasts sont exclusivement des œuvres de commande. Les vêtements, ou plutôt les enveloppes, sont pour leurs clients une garantie de ne pas passer inaperçu, justement à cause de leur côté inesthétique encombrant. Il y a bien sûr un système derrière tout cela, mais il ne correspond pas aux critères actuels de la mode. Si on pense suivant ces catégories, c'est totalement éphémère. Un jour, c'est laid, puis 13 ans plus tard, ce n'est plus laid, mais au contraire, c'est beau. Et puis ça s'inverse à nouveau. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Pas moche, pas beau non plus, mais dans une catégorie à part, en dehors du temps. La laideur, et c'est un peu paradoxal, est également attirante. Justement parce qu'on y regarde à plusieurs fois. Quand on s'est débarrassé de la peur qu'elle nous inspire, on peut se libérer des conventions et peut-être trouver un charme tout particulier à ce qui est apparemment laid. Ça ne concerne pas uniquement les personnes, mais aussi les lieux. La ville belge de Charleroi, par exemple. Elle s'est autrefois enrichie grâce au charbon, à l'acier et au verre, puis tout s'est arrêté et la ville prospère est devenue une friche industrielle. En 2008, le journal néerlandais Volkskrant lui a décerné le titre de « Ville la plus laide du monde ». Et non pas tout à fait tort, mais Charleroi a su tirer profit de cette image négative en devenant une sorte de laboratoire culturel. Dans un labyrinthe de ruines industrielles et d'objets témoins d'une ère révolue, une nouvelle forme d'urbanité s'est développée, brute, fruste et authentique. Marquée par le sinistre héritage de Marc Dutroux, qui y vivait, et par l'étiquette de « ville la plus laide du monde », Charleroi connaît depuis quelque temps une renaissance en tant que lieu culturel brut. La laideur serait-elle donc aussi une chance ? Je suis Nicolas Boussard, j'habite Charleroi, où ma principale activité est d'amuser et de guider les gens de façon un peu originale dans Charleroi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est devenu quelque chose. En fait, avant ça, on n'existait pas. Donc, moi, je sais qu'à Amsterdam, il y a par exemple, bon, c'est l'humour des Hollandais, mais je sais qu'à Amsterdam, il y a le pire hôtel du monde. Il est booké pour deux ans. Et donc, en fait, on a, du coup, avec cette espèce de label, touristiquement et avec de l'humour, on a existé. Et donc, les gens sont venus voir, les gens sont venus voir, sont venus vérifier, en fait. Ces lieux où se détendaient autrefois les ouvriers de la chimie sont désormais déserts. Selon Nicolas Boussard et des touristes venus du monde entier, ils dégageraient une atmosphère presque mystique. C'est symétrique et il y a toujours ce côté que la nature, finalement, est plus forte que tout. Et tout cet espèce d'environnement avec les bouissons, ça a une forme de charme. Bon, les graffitis, c'est différent. Après, les détritus, c'est différent. Dans l'ensemble, intéressant. À l'apogée du 19e siècle, avec la découverte de gisements de charbon, Charleroi était devenu un carrefour industriel. Grâce au boom de la production d'acier, la ville se développa et devint un centre industriel prospère. Cependant, avec la fermeture des mines de charbon pendant la seconde moitié du 20e siècle, puis la crise de l'acier dans les années 70, commença un déclin dramatique. Les usines et les emplois disparurent et Charleroi, autrefois cœur fier et vivant de l'industrie belge, n'offrit bientôt plus qu'un paysage de friches industrielles. Les bâtiments vides de la ville sont pour l'artiste Benito bien plus que des reliques du passé. Ils sont le point de départ de sa conception artistique qui vise à repenser l'avenir. Son inspiration ? Tamara de Lempicka. Et ça, c'est un flash. Puis alors, tu découvres la peinture, tu découvres tout, la sculpture, les arts et tout le bazar. Et tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Et je veux dire, à part pour la chaleur, j'adore la chaleur ici, je ne suis pas servi, mais je trouve que le paysage industriel, j'ai toujours aimé la science-fiction. Tout ce dont Benito a besoin pour son travail, il le déniche dans les anciens ateliers. Il y a du bronze, il y a de l'étain, il y a de l'aluminium. Alors, avec un ami, on a fait un petit atelier de fonderie. On va dans le bazar, on prend des pièces. Et donc, les vieilles pièces qui ont servi à autre chose, nous, on les transforme et on les transforme en sculpture. Donc ça, c'est superbe. Donc le recyclage, il est magnifique. Charleroi se transforme. Des créatifs utilisent les locaux vides pour l'art, la culture et des projets sociaux. Un des lieux témoins de cette transformation est le rock reel, dédié aux événements en tout genre et symbole de la renaissance de la cité. Désormais, les gens viennent parfois un peu de loin et dépassent la barrière, la frontière psychologique. Parce qu'il y a des frontières physiques, il y a les montagnes et tout ça. Mais autour de Charleroi, il y a toute une frontière psychologique que désormais, les gens commencent à traverser. On a de la chance, il y a un concert. Jean-Christophe Gobe et Nicolas Buissard sont engagés dans le collectif du rock reel. Charleroi, pourquoi ? Parce que c'est une ville post-industrielle qui se relève tout doucement grâce à ses acteurs culturels. Et donc, ce qui est intéressant avec Charleroi, c'est pas qu'une question de laideur, c'est une question aussi de dynamisme. Et je pense que ce qui est intéressant quand on est artiste et pas seulement quelqu'un qui dessine des choses qu'on met au mur, quelqu'un qui essaye de changer les idées. A Bruxelles, il y a des milliers de types dans son genre, dit Nicolas. Ici, il peut vraiment changer quelque chose. C'est comme ça que Charleroi se réinvente peu à peu, non pas malgré, mais grâce à ses coins et ses recoins les plus bruts. L'écart par rapport à la normalité apparente est une force énorme. Mais il faut tout autant de force pour faire la paix avec la laideur et ne pas seulement la supporter. Alors, la laideur est-elle un plus ? La laideur, c'est l'expérience d'être détestée par notre société et d'être détestée pour son apparence. Donc c'est sûrement un désavantage. La laideur, c'est quelque chose de particulier parce que s'il n'y a pas la beauté, il n'y a pas la laideur. Il faut toujours un pour avoir l'autre. De nos jours, je pense que nous sommes tellement envahis par toutes sortes d'images que la laideur peut vraiment apporter quelque chose. Le beau plaît et il faut que ce plaisir déploie son effet, que cela soit reconnu et cette reconnaissance prend un certain temps. La laideur, elle, s'impose, elle saute aux yeux, elle est choque et elle attire immédiatement l'attention. Voilà, c'était Twist. Restez zen et si vous pouvez, venez nous retrouver sur le site d'Arte. La semaine prochaine, avec Romy Strasenburg, nous parlerons des artistes face à la haine, la violence et la colère au Proche-Orient. Osten umgehen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada